Salut, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vous avez très certainement déjà entendu, vu des gens qui vous ont dit « Écoute, j'ai commencé à me lever plus tôt le matin et là, tout d'un coup, ça y est, tout a changé dans ma vie, j'ai commencé à réussir mes objectifs, j'ai commencé à atteindre ce que je voulais. » Voilà, ma vie s'est métamorphosée à partir du moment où je me suis levé tôt le matin. Alors, je ne sais pas pour les autres, et je ne pourrais pas vous dire pour les autres, mais effectivement, pour moi, c'est le cas. C'est-à-dire que très exactement, en août 2014, j'ai commencé à me lever tôt le matin. Je suis parti sur un challenge de 30 jours pour me lever tôt le matin et il y a des choses qui se sont passées, très clairement, il y a des choses qui se sont passées et aujourd'hui, encore aujourd'hui, plus de 5 ans plus tard, je me dis que ça a été le moment où ma vie a redémarré, le moment, vraiment le moment clé où je me suis dit « Ok, maintenant, je sens que je peux réussir ma vie. Maintenant, je sens que je peux atteindre ce que je veux dans ma vie. » Alors, peut-être que quand je vous dis ça, il y a une partie des gens qui disent « Ça m'énerve. » Peut-être que vous êtes plutôt curieux par rapport à ça et je voudrais, avant de vous donner des astuces pour vous lever plus tôt, je voudrais vous dire pourquoi, selon moi, ça fonctionne de se lever plus tôt le matin. C'est-à-dire que derrière le fait de mettre son réveil à 6h30 ou à 6h ou à 5h, derrière ça, derrière le fait de mettre son réveil et de se lever, qu'est-ce qui fait que finalement, il y a autant de gens qui disent ça ? Qu'est-ce qui fait ? Donc, je fais partie. Il y a autant de gens qui disent « Ok, j'ai commencé à me lever plus tôt et il y a des changements et des changements nets qui se sont passés dans ma vie. » Le premier point, il est assez simple en fait. C'est le temps, tout simplement. C'est juste le temps. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, quand j'étais salarié, quand je travaillais dans le fast-food, et je pense que c'est le cas pour la plupart des gens, le temps qu'on utilise le matin à avancer sur des choses qui sont importantes pour nous, c'est du temps qu'on crée en fait. Parce que typiquement, qu'est-ce qui se passe le matin ? Le matin, ce qui se passe, c'est qu'en général, on met le réveil plus ou moins une demi-heure, une heure avant de partir. Et puis, on se prépare, on avala rapidement un petit déjeuner et on part. Et on se retrouve à faire sa journée de travail et on se retrouve à rentrer chez soi à 17, 18, 19 heures sans avoir rien fait pour nos projets. et à ce moment-là, c'est très difficile de commencer. Donc tout simplement, ce qui se passe, c'est que c'est du temps. C'est du temps qu'on crée dans notre journée. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est du temps qu'on crée. Alors du temps qu'on crée, pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est du temps qu'on prend à d'autres moments, mais souvent à des moments où justement à ce moment-là, on n'est plus capable d'agir, où on n'est pas très productif, où on ne fait pas grand-chose en fait. Donc la première chose qui fait une différence, c'est tout simplement qu'il y a du temps. Il y a du temps supplémentaire. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué, ce qui est très difficile quand on n'est pas, quand on fait un side project, quand on travaille sur quelque chose qui n'est pas un projet, là où on est à son travail, à son entreprise, quand on le fait chez soi. Et surtout si justement vous vivez avec des gens, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, soit quelqu'un qui va parler, soit quelqu'un qui va venir vous poser une question. Et ça, il n'y a rien de pire pour tuer justement sa productivité, pour ne pas avancer. Et moi, je me souviens, je me faisais cette réflexion, parce que j'ai commencé sur un challenge de 30 jours, qu'ensuite j'ai continué jusqu'à avant Noël. En fait, au final, j'ai tenu 115 jours. Et je me faisais la réflexion, je crois que c'était peut-être en fin octobre, début novembre, quelque chose comme ça. Quand il commençait vraiment, je me levais le matin, je crois que je me levais à 5h30 à cette époque-là. Et je me levais, je commençais à travailler sur des trucs qui étaient importants pour moi. Et il n'y avait personne, c'était le noir. Et je me disais, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, je me dis, il y a quelque chose qui se passe parce qu'il n'y a personne qui me dérange en fait. Et je peux vraiment, vraiment être productif. Et enfin, le troisième point, c'est tout simplement la dynamique de la journée. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin et que vous passez une demi-heure, 45 minutes, une heure à travailler sur un projet qui vous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire pas un projet pour votre patron, pour votre boulot, pas un projet pour les autres, un projet pour vous, un projet important pour vous. Ça peut être un projet d'écriture, ça peut être un projet d'apprentissage de compétences, ça peut être un projet de développement de business. Quand vous travaillez directement dès le début de la journée sur quelque chose qui a de l'importance pour vous, la dynamique de la journée est totalement différente. La dynamique de la journée est totalement différente parce que directement après, vous vous sentez bien, parce qu'il n'y a rien de mieux pour se sentir bien. Et quand je dis bien, ce n'est pas le bien-être absolu, Béat, on est sur une plage en train de faire du yoga. Non, c'est le bien-être, la fierté en soi, le fait de savoir qu'on avance vers sa réussite. Donc, on se sent fier de soi. En plus, après, on a beaucoup plus de... On prend les choses avec beaucoup plus de philosophie au niveau de nos obligations. C'est-à-dire que vous savez, souvent, les obligations, quand par exemple, on a encore un boulot qui n'a pas vraiment de sens pour nous, le fait d'y aller, c'est gonflant. Mais quand on a déjà avancé vers des choses qui avaient de l'importance pour nous avant, on le prend avec beaucoup plus de philosophie. Et ensuite, tout simplement, quand on rentre chez soi le soir, on est dans une dynamique qui est totalement différente. On est déjà passé à l'action. Et donc, on a forcément beaucoup plus envie de recommencer à passer à l'action. Et même, même si on ne le fait pas, on a déjà gagné sa journée. Donc, voilà pourquoi, selon moi, tout simplement, ça fonctionne. Ce n'est pas de la magie, très clairement. Ce n'est pas parce qu'on se lève le matin que d'un coup, oh, Shazam, les étoiles s'alignent. Non, non, clairement non. C'est des choses très concrètes. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs astuces pour pouvoir réussir à vous lever tôt le matin et bénéficier de tout ça. Première astuce. Imaginez que vous soyez le matin, il est par exemple 6h30, vous avez décidé de mettre le réveil à 6h30 pour vous lever plus tôt et vous n'arrivez pas vraiment à vous lever. Qu'est-ce qui va se passer si j'arrive et que je vous mets un petit serpent dans votre lit ? Ou alors une araignée, vous savez, une grosse grosse tarantule, une bonne grosse migale. Est-ce que vous allez vous lever ? La réalité, c'est qu'on est capable de se lever. C'est-à-dire qu'à 6h30, concrètement, devant un cas de force majeure comme le serpent, l'araignée ou d'autres choses, on peut tout à fait se lever. Mais il y a ce petit truc, cette petite résistance qui fait qu'on va avoir beaucoup plus envie de snoozer le réveil, surtout au départ, et de ne pas le faire. Et une astuce que moi, j'ai appelée l'araignée sous la couette et qui a fonctionné pour moi en 2014 et qui fonctionne vraiment très bien, qui est simple à appliquer, c'est le fait de tout simplement, vous prenez votre smartphone, voilà, juste ici, vous prenez votre smartphone et vous le mettez un tout petit peu plus loin pour que vous ayez à faire quelques pas. Et c'est ça, moi, en 2014, c'est ça qui m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que les premiers jours, je n'ai pas réussi. Les premiers jours, je prenais mon smartphone qui était juste à côté du lit et je le snoozer et je me réveillais une heure ou deux heures plus tard, pas fier de moi parce que je n'avais pas réussi à me lever le matin. Et puis, après 3-4 jours, je me suis dit, ok, il faut que je trouve une solution. J'ai mis le smartphone plus loin, suffisamment loin pour que je doive me lever, et que je sois dans une espèce de semi-conscience qui me permette de me dire, ok, je me lève, je reprends mes esprits et je me lève et je fais ce que j'ai à faire. Donc ça, c'est la première astuce. Elle est très simple à appliquer. Vous pouvez l'appliquer dès demain matin. La deuxième astuce, c'est tout simplement de dormir suffisamment et donc de calculer le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous décidez de vous lever par exemple à 6 heures et que vous avez besoin de 8 heures de sommeil ou 8 heures et demie de sommeil, si vous vous couchez suffisamment tôt, si vous vous couchez suffisamment tôt, vous allez vous lever le matin et vous allez être en forme. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un nombre d'heures de sommeil. Si vous avez ce nombre d'heures de sommeil, vous levez le matin, vous êtes en forme. Là, je vous dis actuellement, maintenant mon réveil il sonne à 4h55 du matin. Et là, parce que vu que je suis dans un challenge de musculation, j'ai besoin de plus dormir pour vraiment me sentir reposé le matin quand je me lève et je me couche le soir. C'est-à-dire que le soir, je me mets au lit entre 20h15 et 20h30. Alors, je sais que c'est très tôt. Ce qui passe, c'est que je me mets au lit à 20h15, à 20h30. Je m'endors en général en 15, 20 minutes, des fois moins. Et le matin, quand je me lève à 4h55, et ça peut paraître complètement fou, mais je me lève à 4h55, je suis en forme. Je suis en forme. Vraiment, je suis en forme parce que je dors suffisamment. Alors, je ne vous dis pas de vous lever à 4h55. Je ne vous dis pas de vous coucher à 20h parce que voilà, c'est un choix personnel. Moi, c'est ce que je fais parce que cette année, je suis vraiment en mode réussite, en mode succès. Donc voilà, je le fais et ça me correspond bien à moi. Mais le principe est le même. Le principe est le même pour tout le monde. Si vous vous levez à 7h, si vous vous levez à 6h30, à 6h, à 5h30, peu importe, le principe est exactement le même. Donc si vous, on va dire que, si vous dites, ok, j'ai besoin de 8h de sommeil, 8h de sommeil, à moins que vous ayez une activité sportive particulièrement intense, normalement, 8h de sommeil, c'est bien. Donc faites le calcul. 6h, ça fait 22h. Si vous dormez les 8h de sommeil, vous allez tout simplement être bien reposé et vous allez vous lever. Alors, au démarrage, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas forcément le rythme et donc vous risquez de mettre plus de temps à vous endormir. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout impossible que si vous avez l'habitude de vous coucher à minuit ou à 23h ou même à 1h du matin et que vous commencez à vous mettre au lit à 22h, c'est tout à fait possible que vous ne dormiez pas. Et c'est même quasiment certain que vous n'allez pas dormir au départ. Donc la difficulté va être de ne pas dormir suffisamment et de se lever quand même le matin. Et alors à ce moment-là, ce que je vous conseille et ce qui va faire une différence, c'est de faire des micro-siestes pendant l'après-midi. De faire vraiment une micro-sieste de 15 minutes. Moi, ça m'arrive encore. Des fois, je n'ai pas vraiment mes heures de sommeil. Je fais une micro-sieste de 15 minutes. Ça me permet de tenir la journée et en même temps, d'être quand même suffisamment fatigué le soir pour m'endormir. Et ce qui est très, très, très important et c'est ça qui est le plus important au départ, c'est de tenir le rythme du lever le matin. Au départ, vous allez devoir tenir le rythme. Vous allez être fatigué. C'est normal. Donc, soyez bien ferme sur le rythme. Ok, je me lève à cette heure-là. Donc, je me couche à cette heure-là. Et si vraiment, je suis trop fatigué parce que je ne dors pas suffisamment, je fais une micro-sieste l'après-midi. Si vous continuez à vous lever tôt le matin et si vous n'exagérez pas sur les siestes parce que si vous faites une sieste d'une demi-heure, une heure, deux heures, c'est sûr que le soir, vous n'êtes pas fatigué. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez prendre le rythme et que vous allez être fatigué le soir au moment où vous devez aller dormir. Troisième point, affichez une image droit devant votre lit qui représente l'élément le plus essentiel pour lequel vous vous levez le matin. C'est valable pour se lever le matin, c'est valable pour mettre en place des habitudes, c'est valable pour toutes les compétences à développer qui vont vous permettre de réussir dans votre vie. On ne le fait pas parce qu'on éprouve un plaisir à se lever le matin, on ne le fait pas parce qu'on éprouve un plaisir à mettre en place des habitudes. Ça, ça vient éventuellement après. Après, oui, aujourd'hui, j'ai un certain plaisir à me lever le matin mais ça vient après, ça vient bien, bien après. On fait les choses, toutes les choses dont on a besoin pour réussir notre vie, on les fait parce qu'on a un but, parce qu'on a un but qui est fort, on a un but qui nous prend au trip, vraiment. Donc, c'est quoi ce truc qui vous prend au trip, vraiment ? Ou en tout cas, le truc qui vous motive le plus, qui vous inspire le plus à avancer ? Vous le mettez, vous l'affichez une chose, pas 200 choses, pas voilà, pas besoin d'avoir 25 photos devant vous. Une chose, la chose la plus importante, vous l'affichez, vous la regardez le soir avant de dormir et vous vous rappelez pourquoi c'est important pour vous de vous lever demain matin pour travailler. Quatrième point, c'est ce que j'appelle les 45 minutes magiques, c'est-à-dire que 45 minutes avant votre heure d'endormissement prévue, donc imaginons que ce soit 22h, ça fait 21h15, à 21h15, vous commencez ces 45 minutes magiques, ces 45 minutes magiques, elles comprennent plus de soucis, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus à des soucis éventuels, à des problèmes éventuels, plus d'objectifs, on ne réfléchit plus à des objectifs éventuels, plus de smartphone ou d'appareil électronique, voilà, tout ça, non pendant ces 45 minutes-là. Et ensuite, ces 45 minutes, elles se divisent en deux parties, 30 minutes de quelque chose qui vous détend vraiment, donc moi, j'ai une petite routine qui me détend vraiment et ça commence toujours par un bon bain ou une bonne douche chaude, à vous de voir qu'est-ce qui vous détend vraiment, ça peut être peut-être de lire, alors de lire un roman, voilà, qu'est-ce qui vous détend vraiment et ensuite, 15 minutes d'endormissement parce que c'est la moyenne qu'il faut, c'est 14 minutes, le temps qu'il faut pour s'endormir. Et enfin, cinquième et dernière astuce, partez sur un challenge de 30 jours, si vous décidez, tout simplement de le faire, de vous dire, ok, j'ai envie de tenter, j'ai envie de voir tout simplement si ça fonctionne et vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit, il y a tout qui fonctionne pour tout le monde tout le temps. Il y a des choses où très objectivement, quand vous voulez réussir votre vie, je pense que ça sera impossible de passer à côté, je pense par exemple à une compétence comme les habitudes, objectivement, si vous voulez réussir votre vie, je pense que vous avez beaucoup plus d'intérêt à développer la compétence, d'être capable de définir une habitude et de la tenir que de chercher comment faire sans parce que tout le temps que vous allez chercher comment faire sans, ça sera beaucoup plus rapide de le faire au final et d'être capable de le faire mais il y a des choses où ce n'est pas forcément obligatoire. Ça aide, pour moi, c'est une grande aide mais ça ne correspond pas forcément à tout le monde et peut-être que le fait de vous lever le matin ne vous correspond pas, peut-être que ça ne vous correspond vraiment pas, peut-être que moi, je connais des gens, des gens qui ont eu succès et qui ne le font pas donc ce n'est pas pour 100% des gens par contre, en revanche, je ne connais pas de gens qui ont eu succès et qui ne sont pas capables de tenir des actions sur la durée. Mais voilà, donc tout simplement le plus simple c'est de le tester. C'est-à-dire, il y a plein de choses dans votre vie que par exemple je vais vous dire sur cette chaîne pour le fait de réussir votre vie où on teste, on teste. C'est-à-dire que quand vous testez quelque chose et que vous y donnez à fond pendant 30, pendant 60 jours, pendant 90 jours ou plus, bon, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, au moins vous savez. Il y a un mois en arrière, j'ai testé un truc pour mon business en ligne parce qu'à un moment donné je me suis dit ok, ça me trottait dans la tête et ça me trottait dans la tête et ça me trottait dans la tête. Je me suis dit ok, je vais le faire, je vais le tester et ça n'a pas fonctionné. J'ai commencé à le faire. Il y a des gens qui m'ont dit c'est bizarre, qui m'ont dit oui, pour eux ça ne fonctionnait pas. Mon audience, donc vous sûrement, je vous en avais parlé il y a quelques vidéos en arrière, moi je ne le sentais pas et puis finalement j'ai découvert d'autres choses qui faisaient que ça ne me plaisait pas, ce n'était pas le type de business model que je voulais faire. voilà, j'ai arrêté, j'ai arrêté, je l'ai dit, voilà, je me suis trompé, j'ai eu un échec, point à la ligne et puis voilà, je suis reparti sur ce que je faisais avant. Il ne s'est rien passé concrètement, il ne s'est rien passé, tout va bien et au moins je le sais, ça ne me trotte plus dans la tête. Voilà, donc testez-le avec un challenge de 30 jours, c'est l'idéal pour commencer et si justement vous voulez faire ça, vous pouvez accéder à ma formation gratuite qui s'appelle 30 jours pour changer votre vie avec les routines matinales. Donc, cliquez sur le lien dans la description, vous arrivez sur une page, il faudra simplement rentrer votre adresse e-mail avec la formation, vous recevrez aussi mes mails mais mes mails, vous pouvez vous désinscrire à tout moment avec un lien en bas de chaque e-mail si vous n'aimez pas. Donc voilà, vous allez recevoir un mail où il y aura le lien pour accéder gratuitement à cette formation et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.